La chaîne française TV5, vous le savez maintenant, a été victime d'une attaque cette nuit. Sommes-nous à la merci des terroristes ? Concrètement, ça veut dire quoi d'ailleurs ? On en débat après la mise au point de Sandrine Lecalvez. 22h hier soir sur TV5 Monde. Reportage, ciel dégagé et soudain... Un écran bleu. Interruption des programmes. Un peu plus tard, le patron de la chaîne francophone, réduite au silence, poste une vidéo sur YouTube. TV5 Monde a été victime d'une cyberattaque extrêmement puissante. Et nous avons dans le même temps perdu le contrôle de nos réseaux sociaux et de nos sites Internet. Voici ce qu'ont découvert les internautes sur les pages d'accueil de TV5 Monde. Un cyber-califat. Avec cette inscription, je suis ISIS, autrement dit l'Etat islamique. Un piratage et des menaces contre l'Etat français et les militaires engagés dans la lutte contre les djihadistes. Une cyberattaque très vite condamnée au siège de la chaîne par les autorités. Tout est mis en oeuvre pour à la fois retrouver les auteurs, les punir, rétablir l'antenne et éviter que de telles attaques cyberterroristes puissent menacer la liberté d'expression à l'avenir. Mi-janvier déjà, quelques jours après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hyper-cachère, des milliers de sites, des banques, des mairies avaient subi une attaque massive sur leur page d'accueil de la propagande islamiste. Un procédé appelé défiguration. Cybercalifat, Anongost ou encore Virus 3000, qui se cachent derrière ces djihadistes hackers capables de pirater des médias et des sites gouvernementaux. Utilisent-ils des procédés de plus en plus sophistiqués ? Faut-il craindre un jour un cyber en septembre ? Bonsoir à tous les trois. Édouard Dorian-Sipel, bonsoir. Vous êtes le député souriant EPS de la Seine-et-Marne. Vous êtes secrétaire nationale du Parti Socialiste, donc chargé de la Défense, co-auteur du dernier livre blanc sur la défense et la sécurité. Et selon vous, le cyberespace est devenu un champ de bataille, comme la mer, comme la terre, comme l'espace aussi, ce qui nous guette carrément. C'est un 11 septembre, un cyber 11 septembre. À côté de vous, journaliste à Libération, bonsoir. Amael Vuitton, spécialiste des nouvelles technologies. Vous êtes l'auteur de ce livre à cœur, au cœur de la résistance numérique, paru il y a deux ans déjà aux éditions au Diable Vauvert. Et vous pensez, vous, qu'un cyber 11 septembre serait plus que compliqué à organiser ? Ça n'a rien à voir avec les attaques qu'on a déjà vues, spectaculaires mais relativement simples à organiser. Et à côté de vous, Fabrice Eppelboin, vous êtes entrepreneur, vous êtes également enseignant à Sciences Po, décidément, spécialiste de la sécurité informatique et de la gestion de crise sur les réseaux sociaux. Selon vous, nos institutions internationales, pas seulement nationales, ne sont absolument pas en mesure de se protéger et donc peut-être de nous protéger aujourd'hui. Une question, Nadia, et on démarre. La voici. Peut-on évaluer la capacité de nuisance informatique de Daesh ? Et sait-on où ont été formés leurs informaticiens ? Edouard Dorian, Sipel, est-ce qu'on est capable, effectivement, d'évaluer les compétences techniques des hackers de l'État islamique ? Et est-ce qu'on sait s'ils sont formés par Daesh ou recrutés pour leurs compétences ? Alors, il y a deux possibilités. Soit ce sont des militants ou des personnes qui sont des ingénieurs informatiques, des spécialistes, des hackers, on va dire, qui partagent l'idéologie de Daesh. Il suffit de se revendiquer de Daesh ou de l'organisation État islamique pour y appartenir. Et à ce moment-là, on met ses compétences au service de leur cause, si je puis dire. Ou alors, ils font appel à des mercenaires, tout simplement. C'est sur le marché, vous pouvez commander des attaques. Il y a un marché, ça existe, on freelance, exactement. Un marché noir où on peut s'acheter des compétences en cybercriminalité ou en cyberattaque. Ça existe, ça existe dans le domaine privé. Et il n'y a pas de raison que ça n'existe pas pour des groupes terroristes. Et ces mercenaires sont partout, n'importe où ? Ils peuvent, par définition, être n'importe où dans le monde. Dès lors que vous détenez des compétences en informatique et en attaque informatique, c'est-à-dire si vous arrivez à faire des attaques à travers des codes, etc., pénétrer les systèmes d'information. Et si vous êtes un voyou, disons les choses comme elles le sont, eh bien vous pouvez monnayer votre compétence contre argent. C'est ce que peut faire Daesh. Mais encore, à ce stade, c'est trop tôt pour confirmer d'où vient l'attaque, qui a porté l'attaque, et si ce sont des militants ou des mercenaires. – Ammaëlle Guitton, pour revenir à TV5MONDE, qui a recommencé à émettre, d'ailleurs il y a eu un JT à 18h, elle n'était pas protégée, cette chaîne ? Et d'ailleurs, comment peut-on protéger une chaîne de télévision ? – Alors ce que dit le directeur informatique de TV5MONDE, qui a été submergé par les journalistes aujourd'hui, c'est que ses systèmes de sécurité étaient à jour, son pare-feu était à jour, et a priori c'est une entreprise qui est protégée. Mais après, le problème c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas comment les attaquants se sont introduits. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est une attaque sérieuse. Ce n'est pas du tout la même chose que les piratages de sites qu'on a vus en masse en janvier, qui étaient des choses, pour le dire vite, mais très faciles à faire en réalité, parce que ça visait des sites qui étaient très mal protégés, qui utilisent des Wordpress, par exemple, un système de publication pas à jour, etc. Là, dans le cas de TV5, on est face à quelque chose qui est effectivement de plus sérieux. Ils ont réussi à neutraliser le dispositif d'émission pour les entêtes. Ils ont interrompu effectivement la diffusion de TV5, ils ont détruit un serveur de messagerie, donc ça n'est pas rien. Après, la vraie question, c'est comment ils sont entrés, parce que ce qu'on voit dans beaucoup d'attaques, c'est que souvent ça s'appuie sur de la faille humaine, beaucoup plus que sur de la faille technique. Il y a eu un cas d'ailleurs qui a été très bien expliqué par les journalistes du monde eux-mêmes, c'est que quand ils ont été attaqués, c'est parce que certaines personnes avaient reçu des e-mails provenant apparemment de leur supérieur hiérarchique avec des pièces jointes à l'ouvrir, etc. Voilà, donc quand c'est effectivement élaboré comme ça, il n'y a pas besoin que ce soit très technique, on s'appuie plus sur de la faille humaine et c'est là que ça devient très compliqué. Fabrice et Fabrice, ils ont réussi leur coup. Ceux qui ont hacké le site de TV5MONDE, on en parle, on a l'impression qu'il y a une puissance absolument fantastique derrière ces islamistes, derrière l'État islamique. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Un coup de communication. Ça aurait pu être pire, l'objectif était quand même de prendre le contrôle de l'antenne et de diffuser ses propres films de propagande dans le lieu et place de TV5, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ce qui n'aurait pas eu lieu longtemps de toute manière. Non, mais c'est symbolique. Ça aurait été la réussite totale. Là, c'est une très belle réussite de leur part, effectivement. La carte d'identité des militaires français, cette histoire aussi qui a été annoncée, d'abord, est-ce que c'est avéré ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? Je ne sais pas. Ce que nous savons, c'est que ce sont plutôt... Alors, il n'y a pas de carte d'identité des militaires. Ils ont pris, dans les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple, pour ne pas le citer, des photos mises par les personnes elles-mêmes. Et ils ont dû faire une identification entre les identités des militaires. Alors, il faut creuser pour savoir comment ils ont obtenu l'identité des militaires. Et ils ont pris des photos de leur famille qui étaient postées par les propres membres de cette famille. Et je vous confirme, même si on n'a pas beaucoup de choses à cette heure-ci, c'est une attaque qui a été suffisamment en profondeur dans le système d'information de TV5. Donc, c'est une attaque assez sérieuse. Ce n'est pas la plus sérieuse qu'on pourrait faire. Ce n'est pas une attaque de niveau étatique, pour être clair. Mais c'est une attaque, quand même, qui va beaucoup plus loin que les simples attaques de déni d'accès. Justement, que les fameuses 25 000. Oui, vous en parlez un instant, Amélie Guitton. Notre chiffre du jour, c'est impressionnant. 25 000, 25 000, c'est le nombre de cyberattaques qu'ont subi des sites français depuis les attentats de janvier. Alors, il y avait tout là-dedans. On était attaqué le syndicat Sud-Michelin, l'office de tourisme de Biarritz, l'académie de Créteil ou l'Institut de mathématiques de Toulouse. Très peu de sites, il y a la Défense nationale. Il y avait souvent des fautes d'orthographe. Mais ce qui me terrifie dans cette histoire-là, c'est que s'il y a des fautes d'orthographe, Fabrice Eppelbois, je vais vers vous. Est-ce que ce sont, comme on dit en langage adolescent, des bouffons anonymes qui peuvent prendre un site et est-ce que l'armée, la cyberarmée des islamistes est aussi large que ça ? Il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée. Vous avez une myriade de petits groupes qui s'auto-investissent de mission. Ce qui s'est passé après Charlie Hebdo, c'est que très concrètement, il y a eu une réplique sous la forme d'attaques d'une myriade de sites, 15 000, 25 000, mais d'une quantité très impressionnante de sites qui sont très faciles à hacker. Désolé, Fabrice Eppelbois, pour hacker 25 000 sites, il faut être combien ? Moi, je voudrais savoir combien il y a de petits miquets devant leur ordinateur qui sont désympathisants. La réponse peut être entre 10 000 et 10 000. C'est très difficile à estimer. Personne, on l'est dit. Oui, oui. Ça peut être 10 personnes très motivées avec un vrai savoir-faire et on va dire une approche industrielle. Pas du matériel, non, non. 500 euros de matériel suffit. Ça suffit. Et une connexion Internet suffit. Par contre, une vraie approche intelligente, industrielle, avec une équipe qui sait travailler, 10 personnes peuvent tout à fait réussir à faire ça s'ils ont récupéré une faille spécifique de sécurité qui se reproduit sur 15 000 sites. Et quand le... Pardon, mais vu de l'État, Edouard Dorian-Sipel, c'était sérieux, ces 25 000 attaques ou on passe de côté ? Alors, depuis l'attaque terroriste de Charlie Hebdo et les cyberattaques que notre pays a subies, vous venez de les citer, la plus sérieuse, c'est celle d'aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Pour être très clair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était plutôt des attaques de déni d'accès pour des groupes de presse, etc. Et d'ailleurs, les médias sont une cible privilégiée pour ces groupes terroristes, pour ces cyberattaques, parce que ça donne une répercussion globale mondiale et les médias sont une cible privilégiée. Ça a déjà été le cas... À la fois la cible... Comme la société de presse qui a été aussi, il y a quelque temps, victime d'une attaque aussi... Amaëlle Guitton, l'attaque au mois de janvier, juste après les attentats terroristes de Paris, contre le centre de commandement des armées, de l'armée américaine au Moyen-Orient ? Alors, c'était... Ça, c'est quand même sérieux, non ? C'est-à-dire que c'est très symbolique, évidemment, mais c'est un compte YouTube et un compte Twitter qui ont été piratés. Ce n'est pas le réseau du commandement central de l'armée américaine. C'est pour ça que, moi, ce qui me gêne toujours dans ce débat, c'est qu'il y a souvent beaucoup de confusion parce qu'on met tout dans le même sac. On va parler à la fois des défacements de sites au mois de janvier qui Fabrice Péleboin le rappelait. Ce sont très faciles à faire. L'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui s'occupe de ça en France dit que ce sont des attaques de très faible niveau qui sont à la portée de quelqu'un qui a quelques capacités en code informatique, pour le dire vite. TV5Monde, c'est autre chose. Effectivement, là, on a vu que c'était profond. Pirater un compte sur un réseau social, en général, ça demande surtout pas mal d'intelligence, finalement. Ce qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant. Et puis, alors, après, il y a celles dont on parle très peu mais qui sont en réalité les plus importantes. C'est celles qui vont, effectivement, être perpétrées par des groupes de très haut niveau. En général, c'est commandité par des États. Ces attaques-là ne font pas de bruit parce qu'elles ne sont pas visibles, parce que ces gens-là n'ont aucun intérêt à se rendre visibles. Et alors, elles ressortent à quoi ? Par exemple, à l'espionnage industriel ? On est plus dans l'espionnage politique et dans l'espionnage industriel. Et c'est des gens qui ne font aucun bruit dans les réseaux dans lesquels ils sont entrés parce que, précisément, ce qu'ils veulent, c'est sortir de l'information. Les victimes ne communiquent pas l'essu. Et donc, on sort de la peur du terrorisme et de Daech pour entrer dans quelque chose qui est à l'œuvre de manière grave et depuis longtemps ? En réalité, les attaques les plus graves, effectivement, elles peuvent parfois durer. Le patron de l'ANSI le dit très bien. Il leur arrive parfois... Agence nationale de sécurité informatique. Voilà, de tomber à l'occasion d'un incident sur des agents dormants à l'intérieur de réseaux dont ils se rendent compte qu'ils peuvent être là depuis 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, seuls les États disposent de capacités suffisamment puissantes pour déstabiliser ce qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale. On n'a pas notre connaissance aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je parle du risque de cyber en septembre. Bien sûr, c'est une formule choc. Mais qui veut dire que les dégâts posés par des cyberattaques, ce sont des dégâts qui peuvent être matériels. Ce ne sont pas des dégâts virtuels. Alors, on va y revenir. Mais d'abord, un retour avec le rétroviseur de Marc-Antoine Neporette sur le premier virus informatique de l'histoire de l'informatique, 1971. 1971, vous n'étiez pas nés. Aucun de vous. Regardez. 1971, Creeper se répand dans les systèmes des ordinateurs d'un laboratoire de la défense américaine. Sur les écrans, un message. Je suis le Creeper. Attends-moi si tu peux. Son concepteur qui travaille sur Arpanet, l'ancêtre d'Internet, vient d'inventer le premier virus informatique. Des vers qui cherchent à se reproduire pour infester le plus de machines possibles. Mais ces premiers virus n'endommagent pas les ordinateurs. Leurs créateurs les utilisent pour se marrer ou pour faire passer des messages politiques, comme le virus Stone, qui demande la légalisation du cannabis. Dans les années 80, c'est l'apparition des premiers virus destructeurs. La contagion s'opère souvent par l'intermédiaire de disquettes. Alors, il faut faire très attention, effectivement, à la manipulation de disquettes qui circule de main en main. C'est un peu, effectivement, comme la grippe. On peut attraper ça par... Uniquement après avoir fait la bise à notre charmante copine ou n'importe quoi. Des analogies sur la maladie qui entraînent les observateurs vers des comparatifs, parfois, scabreux. Il y a des ordinateurs séropositifs qui transportent le virus et puis qui se déclarent un jour. C'est pourquoi certains chercheurs travaillent déjà à la mise au point d'un vaccin pour empêcher, dans les années qui viennent, la prolifération d'un véritable sida informatique. Nuire, détruire, anéantir la concurrence, les architectes du cyberespace rivalisent d'ingéniosité. Les virus sont parfois utilisés, c'est vrai, dans des opérations de concurrence. Les coups bas de la concurrence sont fréquents avec des virus et ils vont se développer à coup sûr dans les années à venir. Un avenir dans lequel Internet amplifie la propagation. Si en 1990, il n'existait que 1300 virus, aujourd'hui, plusieurs centaines de millions d'entre eux sont en circulation. Fabrice et Pelleboin, avec le recul, quand on voit un ingénieur parler de la mise au point d'un vaccin contre les virus et qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de millions, le monde complètement interconnecté et informatisé est devenu beaucoup plus vulnérable alors qu'on croyait qu'on allait être beaucoup plus puissant. Oui, clairement, c'est devenu beaucoup plus vulnérable et les grands coupables sont avant tout ces services de surveillance qui ont délibérément introduit des failles de sécurité. On l'a vu avec l'affaire Snowden, c'est aujourd'hui indiscutable. La NSA, mais les services de sécurité d'autres pays ont fait de même. On délibérément, bien sûr, avant tout, ont délibérément introduit des failles de sécurité de façon à pouvoir en tirer parti et ça a fragilisé l'ensemble. C'est indubitable. Nadia, parlez-nous d'Anonymous. D'Anonymous, alors on peut rappeler quand même brièvement ce que c'est à nos téléspectateurs. Pour résumer très, très, très grossièrement, c'est un collectif, c'est une masse anonyme sans leader, c'est tout le monde des personnes à la fois et des Anonymous francophones ont commencé à s'en prendre à Daesh. Ça, c'était juste après les attentats de janvier. En tout cas, aux sympathisants de Daesh, quelques heures à peine après l'attaque de Charlie Hebdo. C'était une opération punitive qui s'appelait O.P. Charlie Hebdo. Ils ont rendu public les comptes Twitter et Facebook de ceux qui se félicitaient de l'attentat. Ils avaient surtout accompagné l'opération de deux vidéos dans laquelle ils rappelaient qu'attaquer la liberté d'expression, c'est attaquer Anonymous et ils prévenaient toutes les entreprises et organisations en lien avec ces attaques terroristes doivent s'attendre à une réaction massive d'Anonymous. Il y a eu une réaction. En l'occurrence, c'était le 18 mars dernier. Le groupe a publié la liste de 9 200 comptes Twitter liés à l'État islamique pour inciter Twitter à fermer ses comptes. Certains comptes étaient fermés, d'autres non et d'autres ont été recréés quelques jours après. Amel Guiton, est-ce que ce n'est pas contre-productif ou est-ce que ce n'est pas vain ce jeu de chat et à la souris où on ferme des comptes et puis de toute façon, ils sont rouverts ailleurs ? C'est surtout que je crois qu'en général, les gens qui s'occupent de lutte anti-terroriste n'aiment pas trop ça forcément parce qu'ils pensent que ça peut éventuellement attirer l'attention des propriétaires des dix comptes. Mais est-ce qu'il peut y avoir des espions qui luttent contre le terrorisme et qui ont eux-mêmes des comptes et qui se les voient fermer ? Ce qui est quand même... Ça pourrait effectivement arriver. Le problème d'Anonymous, c'est que c'est à la fois sa force, c'est ça qui est compliqué avec cette entité parce qu'on peut même difficilement parler d'un groupe, c'est que c'est vraiment une bannière. C'est à la fois tout le monde des personnes, ils peuvent faire des choses qui sont très médiatiques et qui attirent l'attention. Ils l'ont fait. Au moment des printemps arabes, il y a eu beaucoup d'actions, etc. Et puis, il peut y avoir à côté de ça des choses extrêmement contestables et notamment tout ce qui relève de la publication d'identité. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est à la fois dangereux et contre-productif. Publier une liste de 9000 comptes, je voudrais bien savoir s'ils ont précisément regardé compte par compte s'il s'agissait bien de sympathisants. Donc oui, ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux dans cette sphère, je dirais. Claude. Tout à l'heure, Edouard Dorian-Sipel nous disait que seuls les États avaient la capacité de mettre des véritables cyber-gares. C'est arrivé. C'est arrivé au moins une fois. C'était l'État nord-coréen qui avait attaqué non pas un autre pays mais Sony. Sony pour punir la firme. C'est presque un pays. Oui, c'est presque un pays, Sony. Vous vous rappelez, c'était Sony qui se préparait à sortir un film qui moquait une tentative d'assassinat contre le grand leader coréen Kim Jong-un. Sony a été victime d'une attaque. N'empêche, c'était un État. Barack Obama avait dit que c'était grave mais il n'avait quand même pas considéré ça comme un acte de guerre. On entend le leader du monde libre face à cette cyber-attaque venue de Corée du Nord, Barack Obama. Non, je ne pense pas que cela ait été un acte de guerre. Je pense que c'était un acte de cyber-vandalisme qui a été très coûteux et nous le prenons très au sérieux. Est-ce qu'il euphémisait Barack Obama quand il disait que ce n'est pas encore de la guerre ? Je pense qu'il agissait en chef d'État parce que s'il dit que c'est un acte de guerre, il faut qu'il réponde par les règles de la guerre. Donc si c'est un acte de guerre, on répond par la guerre et par conséquent, c'est précisément ce qu'il voulait éviter. On peut répondre à la cyber-guerre par la cyber-guerre. Mais je crois qu'ils ont pris en termes de qualification, il n'avait pas grand tort. Il faut encore regarder où était vraiment l'origine de cette attaque et je ne dis pas davantage. Pour moi, la première grande attaque massive ou cyber-attaque massive perpétrée sans doute par un pays contre un autre pays, c'est l'Estonie en 2007. Et là, il est très difficile de prouver techniquement... La Russie aurait attaqué l'Estonie ? Voilà. Mais c'est très compliqué de le prouver techniquement. C'est l'un des problèmes, y compris pour mettre des règles à l'échelle internationale parce qu'à un moment donné, il faut apporter des preuves et c'est très compliqué mais je parle ici sous le contrôle des experts. D'autant plus difficile à apporter qu'il y a eu instrumentalisation ou utilisation de mercenaires donc les preuves ne seront jamais là. Par contre, pour ce qui est de la Corée du Nord, certains groupes à cœur ont très clairement été repérés. Au premier lieu, Lizard Squad. Lizard Squad, qui n'a rien à voir avec la Corée du Nord, a par la suite plus ou moins fusionné avec le fameux cyber-califat qui a attaqué TV5. Donc on voit bien que les Coréens du Nord n'étaient pas plus coupables que Saddam Hussein d'avoir de l'antraxe. C'était quand même un beau numéro. on va quitter la Corée du Nord. Fabrice Pellegouin, Édouard Dorian-Sipel ici, dit un 11 septembre est possible d'un point de vue du cyber-terrorisme. Un ancien chef de la CIA, je crois, Panetta, Léon Panetta, disait le prochain Père Larbord ce sera une cyber-attaque. Est-ce que vous partagez ces visions catastrophistes sur un plan global ? Dans l'immédiat, je ne pense pas qu'on y soit là mais par contre, c'est très clair qu'il y a eu une grande affaire de cyber-attaque qui est probablement la plus spectaculaire d'un point de vue technique qui s'appelle Stuxnet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Stuxnet, c'est un virus qui a été pensé probablement par l'ANSA, peut-être par les services israéliens avec l'ANSA, qui était destiné à s'infiltrer dans des centrales iraniennes ou des installations nucléaires iraniennes de façon à les faire dérailler et à tout faire péter. Ça a très bien marché. Le problème, c'est que ça a été repéré et qu'aujourd'hui, c'est pour ainsi dire à disposition du public. Donc, n'importe quel hacker, il faut être quand même assez bon, peut récupérer le code source de Stuxnet et faire son propre virus sur la base d'un travail fait par l'ANSA qui est un travail incroyable. Et de réintroduire dans des sites stratégiques et explosifs. Vous avez deux grands cas d'attaques massives. On est dans l'illustration d'une NSA qui, en déclenchant, en tirant parti de failles de sécurité, nous met tous en péril et on est dans l'illustration même du danger que pose cette surveillance globale. Mais quelle parade alors ? Quel bouclier ? Quelle parade ? Il n'y a pas de parade contre l'ANSA. Il y a des moyens de se protéger en matière de cybersécurité. C'est la raison pour laquelle la France, depuis le livre blanc de 2008 confirmé par celui de 2013 auquel j'ai participé, nous avons érigé la cybersécurité comme un enjeu de souveraineté nationale. Ou comment ? De souveraineté nationale aussi bien pour l'État, la défense et la sécurité que pour l'économie et l'industrie comme pour les citoyens à travers la protection des données personnelles. Ça veut dire quoi ? Avec un budget ? Ça veut dire que, exactement, la France d'ailleurs... Comment on fait ? On engage des gens ? Comment on fait ? Absolument. On met des budgets de défense et prendre les dispositions... Mais c'est déjà fait ou ce sont des vœux pieux ? Non seulement, c'est déjà fait, c'est en cours et c'est encore à faire. Édouard Dorian Cipel... Un milliard d'euros dans la loi de programmation militaire pour la cyberdéfense entre 2014 et 2019. C'est ce que nous avons voté avec la loi de programmation militaire. Un milliard d'euros pour le pacte cyberdéfense. Édouard Dorian Cipel, vous me rassurez, mais le demi-sourire de vos voisins là m'inquiétait. De Fabrice Eppelbois. On est moins fort que les dingues ou que les feuilles de la CEA malgré le milliard d'Édouard Dorian Cipel ? Bien sûr. Évidemment qu'on est moins fort que la NSA. La France n'a quand même pas les mêmes moyens que la NSA. 30 milliards d'euros et les dollars le budget de la NSA. Oui, il faut comparer ce qui est comparable. On est des nains par rapport à la NSA même si fondamentalement... Qui ont déjà joué les apprentis sorciers et libéré des monstres. On a déjà ouvert la boîte de pandeur de la surveillance elle est ouverte depuis des années. Non mais ceci étant... Non mais l'ennemi, pardonnez-moi, c'est la NSA qui est l'ennemi quand la NSA met évidemment pas volontairement mais à disposition un code d'une dangerosité extrême capable de faire sauter une centrale de guerre. Une monstrueuse maladresse donc. Introduit de l'insécurité dans le monde. Sciemment. De façon ensuite à tirer parti d'un avantage stratégique qui est que effectivement c'est les plus forts en matière de sécurité. On a compris. Est-ce que c'est volontaire pas où on laissera d'autres personnes en discuter ? Mais qui est l'ennemi ? La NSA ou ceux qui utilisent les conneries construites par la NSA Un mot pour conclure. Moi je dis simplement que la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique pour la société française aussi bien pour l'État que pour les entreprises les institutions et les citoyens. Il faut sensibiliser tout le monde. C'est ce qu'on fait. Je pense par exemple que les médias qui sont les premières cibles doivent vraiment prendre au sérieux ce sujet et apporter les niveaux de protection d'autant que l'ANSI l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information est là pour vous accompagner. Merci et on va continuer à les sensibiliser avec Jean-Mathieu Pernin qui est notre geek et notre spécialiste de la culture populaire qui ce soir évoque la représentation du hacker au cinéma et elle a changé. Oui tout à fait parce que le hacker est un personnage très important dans le 7ème art un peu comme l'espion le serial killer ou le deux pièces cuisine pour les films français. Le hacker a vraiment évolué au fil du temps au cinéma. Au départ on parle d'un adolescent qui est plutôt mal dans sa peau et qui va aller pirater le site de son école pour changer les notes de son carnet scolaire et provoquer une guerre nucléaire. Voilà tout simplement ça c'est War Games en 1983 l'un des premiers films de hackers et puis avec la démocratisation de l'informatique le développement d'internet les scénaristes vont vraiment s'intéresser aux pirates informatiques notamment pour son ambiguïté parce que c'est vrai que le hacker finalement il est à la fois citoyen engagé et voleur de données il est à la fois amateur aussi de justice expéditive et surtout fan de challenge impossible et tout ça depuis son petit salon donc forcément ça va intéresser tout le monde pour le cinéma mettre en scène des hackers c'est une manière aussi de coller à l'air du temps d'attirer un public plus jeune au cinéma on dit que c'est souvent un public plus connecté et surtout amateur véritablement de films où les gens se poursuivent où il y a des intrigues informatiques et des secrets d'état et puis il y a une personne qui va représenter véritablement le hacking c'est Lisbeth Salander bien sûr Lisbeth Salander l'héroïne de la saga Millennium écrite par Stieg Larsson l'auteur suédois alors elle est à la fois tatouée rebelle violente et elle fait rentrer alors ça c'est incroyable le hacker dans une autre dimension c'est la dimension du cool voilà ce qu'il y a recherché depuis tellement longtemps à force puisque l'ado qui était mal dans sa peau aujourd'hui c'est terminé et d'ailleurs pour le chercheur de l'institut technologique de Dublin Damien Gordon qui travaille sur la représentation du hacker au cinéma il y a une nouvelle manière de montrer le hacker donc sur grand écran ce n'est plus du tout le héros maladroit comme auparavant non aujourd'hui c'est plutôt un leader et un héros alors quoi de plus normal que de confier ce rôle à des acteurs propres sur eux et surtout très beaux comme Chris Hemsworth voilà c'est lui qui joue le premier rôle dans le dernier film de Michael Mann Hacker c'est lui qui jouait Thor aussi accessoirement peut-être que vous l'avez vu Elisabeth je sais que vous êtes fan voilà désormais engagé dans une cyberguerre le hacker pourrait prendre encore plus d'importance dans les films à venir alors peut-être cette fois-ci avec une barbe et une ceinture d'explosifs autour de la taille donc de djihadistes on est passé à djihadgeek en tout cas voilà une évolution on aurait pu très bien se passer Merci Jean-Mathieu sans transition Désintox avec ce soir les propos de Florian Philippot vice-président du FN sur le TAFTA qui n'est pas un tissu je le précise mais un traité et l'arbitrage privé écoutez regardez Flashé par Désintox a perdu face aux grandes entreprises un des points de crispation du traité de libre-échange nord-atlantique le fameux TAFTA qui se négocie actuellement entre l'Union européenne et les Etats-Unis est la possible introduction d'un dispositif d'arbitrage privé ce système présent dans la majorité des accords commerciaux est censé garantir une justice impartiale aux investisseurs pour qu'ils puissent se défendre contre les éventuels abus de droit des Etats ou des législations trop contraignantes mais Filippo en fait trop Primo de nombreux pays comme la France ou l'Allemagne par exemple s'opposent à une telle justice privée Dezio Filippo force le trait sur son exemple canadien dans le cadre de l'ALENA le traité nord-américain signé en 1994 le Canada le Mexique et les Etats-Unis ont bien installé un dispositif d'arbitrage privé le Canada était le pays le plus attaqué des trois avec 35 plaintes émanant d'entreprises en 20 ans une dizaine sont en cours de traitement pour le reste le Canada a dû payer des pénalités financières à 6 reprises dans 5 cas il a gagné les autres plaintes sont inactives ou ont été abandonnées on est loin du bilan présenté par Filippo si l'arbitrage privé suscite des craintes partagées sur tout le spectre politique l'épouvantail canadien que brandit le responsable frontiste est un peu trop caricatural pour être honnête Merci mes amis merci à tous les trois l'émission est terminée on se retrouve demain à 20h05 avec le Club du Vendredi Tchuss Biss Morgan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada